La médecine Orenda prend en compte la globalité de l'être par son corps, son cœur, son esprit, sa spiritualité et sa sexualité sacrée. Dans tout cet accompagnement, on vient aussi apprendre, comprendre comment respirer dans les huit domaines de notre vie. Ici, principalement, je fais une nouvelle proposition où on rencontre essentiellement l'approche de l'énéatype, de l'énéagramme. Qu'est-ce qu'un énéatype ? Un énéatype, c'est une personnalité, une personnalité qui a été mise sur un masque et le masque a été mis sur le visage de l'individu. L'âme, ainsi, ne trouve pas toujours les clés pour pouvoir s'exprimer ou, du moins, pour se comprendre. Parce que quand on se comprend, on peut aller un peu plus loin. Une phrase d'Einstein dit, la paix vient avec la compréhension. Ce grand monsieur nous livre aussi une autre phrase qui est vraiment chère à mon expérience, puisque j'ai travaillé dans différents domaines en tant que thérapeute, enseignante, professeure. Et vraiment, il y a cette image d'un enseignant qui doit faire et qui fait classe avec différents humains. Là, en l'occurrence, sur cette image, ce sont des animaux qui vont représenter les tempéraments différents. C'est-à-dire qu'on va retrouver un singe, un poisson, un éléphant, un oiseau et différents oiseaux également. Et donc, dans cette image, il est dit que le professeur fait une annonce, sauf qu'en fait, elle est irréalisable par tout le monde. Un serpent ne peut pas faire les mêmes choses qu'une souris, qu'un oiseau ou qu'un éléphant, par exemple. Et la phrase d'Einstein dit « Tout le monde est un génie, on a tous un génie en nous. » Mais si vous demandez à un poisson de grimper à un arbre, eh bien, en fait, ce poisson, il va passer sa vie entière à croire qu'il est stupide, parce qu'il n'est pas parvenu, depuis son bocal, depuis l'eau dans laquelle il vit, à monter, grimper à cet arbre. Donc, merci à M. Albert Einstein pour ses phrases et toute son oeuvre, en fait. Ce regard joyeux qu'il a sur l'un des portraits les plus connus, où il nous dit « Allez-y, soyez vous-même, vous pouvez rêver, mettez en place votre rêve dans votre réalité. » Et donc, avec l'énéagramme, l'idée, c'est de se rencontrer soi. Se rencontrer soi, ça va permettre, eh bien, de pouvoir dialoguer avec soi-même et avec les autres, puisque ça va nous amener, comme on se rencontre soi-même, on s'accepte un peu mieux, on se comprend davantage, et donc on peut rencontrer l'autre. Puisque dans ces études d'énéatype, on va rencontrer chaque profil. Donc, il y aura le tien, mais il y aura celui de ton compagnon, de ta compagne, de ton enfant, de tes parents, de ton collègue. Et là, il y a comme une compréhension globale qui se fait. Et encore une fois, dans la médecine Orenda, la globalité est très importante. Alors, on va donner des noms, on va donner des mots. Ne nous arrêtons pas à ces simples mots. Ce sont des bases réflexives pour aller un peu plus loin. On dit que le numéro 1, enfin, en tout cas, celui qui porte le numéro 1, est un perfectionniste. Le deuxième est un altruiste. Après, on a le battant, le romantique, l'observateur, l'épicurien, le loyaliste et le protecteur. Déjà, peut-être, il y a des mots, des significations comme ça qui résonnent et qui te disent « Ah tiens, ça me parle ça ! » Mais ce n'est pas si simple. Parfois, on a l'impression qu'on arbore tous les profils. Et c'est possible. Et voilà pourquoi je propose cet accompagnement qui se fait sur une durée plus courte que les 9 lunes, puisque 9 lunes, comme le nom l'indique, c'est à peu près 9 mois. Et donc, l'idée, c'est de venir ici uniquement dans l'approche de l'énéatype qui déjà, elle-même, est une approche globale qui passe par l'esprit, par la compréhension, mais qui est également une approche globale. Et donc, on va rencontrer, décrire les tempéraments, on va rencontrer les sources du soi. Qu'est-ce qui fait qu'on est nous ? Parce que nous sommes chacun unique. Ça, c'est sûr. Et puis, rencontrer vraiment ce dialogue à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis, cette étude d'énéatype, en fait, elle nous aide concrètement à déconstruire les croyances, ou en tout cas, à les voir. À les voir dans un premier temps, à les déconstruire et s'en libérer. Et vous pourrez aussi comprendre comment les autres autour de vous se sont construits, quelles ont été leurs croyances, et qu'est-ce qui fait qu'on peut se sentir limité. Et quand vous sentez en vous cette compréhension, il y a comme une lumière qui s'allume. C'est « Ah, ok, c'est pour ça que j'agis comme ça. » « Ah, d'accord, c'est pour ça que quand cette personne agit comme ça, ça me rend, ça me renvoie quelque chose, etc., etc. » Et ainsi, en comprenant pourquoi nous sommes ce que nous sommes, vous pouvez vraiment vous libérer. Parce que quand on comprend qui l'on est, on comprend aussi qui l'on est, c'est-à-dire avec quelle identité on s'est construit depuis notre naissance. Être, naître, renaître à soi. Donc si vraiment ça t'inspire, si tu as envie d'aller plus loin, d'œuvrer pour toi-même, pour ce nouveau monde qui est là maintenant, eh bien n'hésite pas. On peut prendre un rendez-vous téléphonique où tu peux t'inscrire. Juste là. Je te dis à bientôt. À très vite. Sous-titrage ST' 501 Merci.